Dans cette troisième vidéo consacrée au SCPI de rendement, je partage avec vous quelques conseils pour optimiser davantage vos investissements ou aller plus loin dans les possibilités qu'offrent les SCPI. Voici le programme. Comment y déterminer la valeur des parts ? Les SCPI à crédit. Comment intégrer les SCPI dans l'assurance-vie ? Bref, du 100% NetAcademy. C'est une question que l'on nous pose systématiquement. Ça, et sur quelle base cette valeur évolue dans le temps ? Lorsque vous investissez dans une SCPI, vous investissez dans une société qui procède à ce que l'on appelle l'appel public à l'épargne. Cette particularité impose à la société un certain nombre d'obligations d'information envers ses associés, en l'occurrence, vous. À ce titre, les SCPI françaises doivent faire appel à une société indépendante extérieure à leur groupe qui audite leur parc immobilier et détermine, selon les valeurs vénales réelles du marché, la valeur de l'actif qui compose la SCPI chaque année. Il y a généralement une variation de la valeur tolérée de plus ou moins 2% par an qui n'oblige pas la SCPI à modifier la valeur du prix de la part. C'est pourquoi vous avez certainement connu des SCPI qui ont revalorisé leur prix de part. En fait, c'est le cumul de la revalorisation de l'actif constaté sur les 3, 4 ou 5 dernières années qui va être répercuté d'un coup. Si les prix de l'immobilier montent, le prix de la part augmente. Si les prix de l'immobilier baissent, le prix de la part baisse. Si vous avez déjà investi dans des SCPI, vous l'avez peut-être fait à crédit. Et même si vous aviez investi en paiement comptant, vous avez certainement entendu parler de la possibilité d'acquérir vos parts à crédit. Alors non, je ne vais pas vous parler de la mécanique d'acquisition avec un crédit classique, mais de l'intérêt avec un crédit in fine. Si vous avez quelques liquidités, au lieu d'acheter des parts de SCPI directement, vous pouvez placer ces liquidités sur un contrat d'assurance vie et financer l'acquisition à crédit via un prêt in fine. Vous ne remboursez que les intérêts à la banque. Ces intérêts sont déductibles, entièrement des loyers perçus, ce qui revient à diminuer un peu l'impôt. Le capital quant à lui sera placé sur le contrat d'assurance vie qui travaillera au-dessus du coût de l'emprunt. Et voilà, un double effet fiscal et financier bien optimisé. Si vous avez déjà regardé les vidéos NetAcademy sur l'assurance vie, j'y aborde ce sujet. Mais au cas où, sachez qu'il est très intéressant de loger des SCPI au sein de votre contrat d'assurance vie. Vous bénéficiez de tous les avantages de la pierre-papier, mais aussi de la liquidité. Il n'y a toujours pas de garantie en capital, mais vous investissez sur un actif tangible dans un contrat qui héberge normalement des produits financiers intangibles. Attention, si cette option vous intéresse, n'optez pas pour des SCPI directement dans votre contrat. Vous aurez à supporter beaucoup de frais. Prenez plutôt des SCPI ou des SCI de SCPI, moins chargées et plus généreuses en pourcentage de loyer. J'espère que ces trois vidéos vous ont plu et vous ont permis d'enrichir vos connaissances sur les SCPI. Il ne me reste plus à présent qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt sur netinvestissement.fr. Sous-titrage ST' 501